L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le tour de la culture générale en 80 notions Par Éric Cobast Saison 3, Principes du politique Bonjour Depuis la République romaine jusqu'à aujourd'hui, un étrange face-à-face structure la scène politique, l'espace public, c'est face-à-face l'affrontement du peuple et de ce qu'on appelle les élites. Alors, le premier des protagonistes, le peuple, comment le définir ? Les Grecs ont trois mots distincts pour le désigner. Demos, Laos, Ethnos. Alors, on va accepter Ethnos, puisque Ethnos renvoie à l'idée de population. C'est le peuple au sens de ceux qui peuplent un territoire. Reste Demos et Laos. Demos et Laos qui se recouvrent totalement, puisque Demos, c'est l'ensemble des citoyens que l'on assemble sur l'Agora, pour les élections, et Laos, ce sont ces mêmes citoyens, mais on les rassemble pour combattre, pour défendre la cité. Demos, c'est le peuple des citoyens. Laos, c'est le peuple des guerriers. Alors, ces deux idées, elles fusionnent en quelque sorte dans le mot latin, populus. Le mot latin qui nous rappelle que le peuple surgit au moment des grandes circonstances, des grandes circonstances de la vie politique, mais aussi, effectivement, des grandes circonstances de la vie internationale, lorsqu'il s'agit de combattre et de défendre les frontières de la République, ou bien de l'Empire. Senatu Populokwe Romano, SPQR, on connaît effectivement le sigle, gravé sous les aigles de la République, au nom du Sénat et du peuple de Rome. Ce sont les étendards qu'on porte devant les légions, et qui disent suffisamment le caractère combatif et l'engagement de ce qu'on appelle le peuple. Le peuple, celui qui est composé de tous les citoyens, de tous ceux qui sont détenteurs des mêmes droits et des mêmes devoirs. Grandeur du peuple, engagement du peuple, nature profondément politique du peuple, c'est ce que Delacroix va représenter en installant le peuple sur une barricade en 1880 et en lui donnant comme chef de file la liberté. La liberté, guidant le peuple, on connaît le tableau célèbre. Face au peuple, les élites. Les élites qu'on lui oppose. Ou plutôt d'ailleurs que le discours populiste lui oppose. Alors, les élites qui sont telles ? Aujourd'hui, on dit qu'elles sont hors sol, expression empruntée de l'agriculture pour désigner un animal qui n'est pas nourri sur la terre où il est né. Hier, on les disait déconnectés. Alors, ce n'est pas la même image, mais c'est la même idée. C'est l'idée que, justement, les élites ne vivent pas dans la même réalité que leurs concitoyens. Alors, on vise évidemment aujourd'hui les élites politico-médiatiques, mais c'est assez injuste parce que, élites, eh bien, des élites, il y en a dans tous les domaines. Il y a des élites sportives, il y a des élites intellectuelles, des élites artistiques. Et pourquoi il y en a dans tous les domaines ? Parce que le mot élite, eh bien, il renvoie à l'assemblée de ceux qui ont été élus. Le regroupement de tous ceux qui ont été choisis parce qu'ils sont considérés comme étant les meilleurs. Les élites sont de nature aristocratique. Aristoi, ce sont les meilleurs en grec. Alors, ils font partie, donc, de ceux à qui on reconnaît une excellence et une compétence exceptionnelle. Compétence et excellence qui se paient, en quelque sorte, du prix, d'avantages, de privilèges, de pouvoirs nombreux. Pour le sociologue italien, Vilfredo Pareto, qu'une société, eh bien, soit structurée par ses élites, soit dirigée par des élites, c'est plutôt rassurant. Et c'est plutôt normal. Il est plutôt préférable d'être dirigé par celui qu'on considère comme étant le meilleur que par celui qu'on pense être le pire, évidemment. Sauf que Pareto précise, le destin des élites est de se renouveler. C'est-à-dire que la mobilité sociale doit être la condition nécessaire de l'élitisme. En effet, la légitimité des élites commence à être contestée lorsque celles-ci prétendent transmettre à leurs héritiers leurs avantages. Les élites visent naturellement à se reproduire et à partir du moment où elles cherchent à se reproduire, elles vont perdre de ce prestige puisque, finalement, leurs héritiers ne sont pas supposés détenir naturellement l'excellence de leurs parents. L'excellence du père ne se retrouve pas forcément chez le fils. En fait, ce qui est remis en question dans le face-à-face peuple versus élite, c'est la transmission des privilèges. C'est cette transmission, évidemment, qui n'est pas fondée et qu'analysent deux sociologues français, Jean-Claude Passeron et Pierre Bourdieu, en 1964-1970, dans Les Héritiers et la reproduction, et qui montrent que, dans le cadre de la France, de la République française, en fait, s'est mis en place un dispositif discret, finalement, d'un mécanisme discret aidant à la reproduction de ces élites, notamment à travers l'illusion d'un élitisme républicain qui, finalement, ne fonctionnerait pas si bien que cela. Les élites se reproduisent grâce, notamment, à, je cite, Bourdieu et Passeron, une école de classe qui se prétend universelle et qui refuse de reconnaître l'arbitraire sur lequel elle repose. Par exemple, sur celui du choix des exercices de sélection. Voilà comment, effectivement, l'ascenseur social tombe en panne, tombe en temps panne, les élites donnent le sentiment de se reproduire et, par conséquent, de déposséder le peuple de la souveraineté qui est la sienne. C'était le Tour de la Culture Générale en 80 notions par Eric Cobast. Un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education. Sous-titrage Société Radio-Canada